pour attaquer la loi et le décret devant le Conseil constitutionnel. Le jeudi 15 février, Excellence, le Conseil constitutionnel décide que la loi votée était anticonstitutionnelle et a annulé en même temps le décret abrogeant celui convoquant le corps électoral. Enfin, dans ces considérations, le Conseil constitutionnel a constaté que l'élection présidentielle ne pouvait se tenir à la date initialement prévue et a invité les autorités compétentes à l'organiser dans les meilleurs délais. Le vendredi 16 février, un communiqué de la présidence de la République mentionne votre engagement, je cite, à faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, les Sénégalais sont dans l'attente de la suite des événements, notamment la nouvelle date de l'élection présidentielle. Vous avez aussi annoncé des concertations avec les forces vives de la nation. Votre mandat court jusqu'au 2 avril. Aujourd'hui, les Sénégalais attendent des explications que vous fassiez la lumière sur ces faisceaux de fées. Et je suis avec mes frères et consœurs du Soleil, de l'ARTS, de l'Ib Radio et de Seneweb. Cet entretien est diffusé en direct sur toutes les plateformes de l'ARTS, naturellement sur Imedia et Seneweb, mais un signal clair sans logo est disponible sur le canal 5 de la TNT et sur le canal 215 du canal 7. Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, M. Racine Tala, tout comme je remercie vos confrères et consœurs du Soleil, de RTS, de Imedia ou Iradio et de Seneweb. Et je voudrais surtout remercier nos compatriotes d'ici et d'ailleurs pour ce moment de communication important dans la vie de notre nation. Je vous remercie pour le rappel chronologique que vous avez fait depuis le début du processus électoral, surtout dans sa phase validation des parrainages, validation des candidatures et tout ce qui a suivi depuis lors. Donc, je n'aurai pas besoin, outre mesure, de revenir sur ces faits qui ont été les causes en réalité de ce qui est arrivé par la suite. Ce qui est arrivé par la suite n'étant que la conséquence des causes que vous avez bien indiquées. Alors, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je voudrais d'emblée remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans renouvelé en 2019. J'ai prêté serment en effet le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu, d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être. Mais comme, malheureusement, dans notre pays, tout le monde est expert en tout et qu'on a voulu, non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et j'ai dit ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement été. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir aux besoins sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. Merci, le président de la République. Donc, je demanderai à mes confrères et consœurs de bien vouloir poser leurs questions. Madame Mariaman, chacun déclinera son identité et l'identité de son organe de presse. Bonsoir, monsieur le président de la République. Je suis Mariam Adramé, journaliste présentatrice à la RTS. Alors, son excellence, je pense que vous m'avez marché sur la langue. Vous avez à peu près répondu à ma première question vu que la date du 2 avril, tout le pays reste suspendu à cette échéance. Cette date correspond à la fin de votre mandat. Vous l'avez dit à la tête du Sénégal. Que comptez-vous faire à l'expiration de ce délai ? Ensuite, monsieur le président, quelle serait la date que vous préconisez pour la tenue de l'élection présidentielle ? Alors, comme je vous l'ai dit, ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, beaucoup les cinq années calendaires. Donc, c'est la fin du mandat. Et moi, je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer, si un consensus peut être obtenu sur la suite, c'est souhaitable, je le souhaite, je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira. Et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Puisqu'en réalité, n'eût été le débat ambiant, la Constitution a réglé cette question. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur l'article 36.2, il appartiendra, en dernier ressort au Conseil, après toutes les interprétations, de dire voilà ce qui doit être fait et tout le monde devra s'accorder sur cela. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel, malgré les procès d'intention. Alors, donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé la mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment... Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue qu'est-ce que le dialogue proposera. Monsieur le Président, la salle Sabo Diop de l'Émédia. Quand est-ce que la date de l'élection présidentielle va se tenir ? Est-ce qu'avant le 2 avril, il y aura une date retenue pour aller aux urnes et choisir votre successeur ? Vous savez, il y a eu un problème. Nous t'étions ce problème. Le 25, on serait allé au vote. Si on avait voté le 25, il est clair qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé et donc il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu à partir du scrutin du 25 février puisse présenter.